Extrait du roman d'Herman et ceux, le loup des steppes Les carnets de Harry Haller, réservés aux insensés La journée s'était écoulée exactement comme s'écoulent toutes les autres journées. J'avais passé le temps, je l'avais doucement tué, grâce à mon art de vivre primitif et farouche. J'avais travaillé un bon moment, consulté de vieux livres. J'avais souffert durant deux heures comme souffrent les personnes d'un certain âge. J'avais avalé un remède, heureux de pouvoir tromper la douleur. J'avais pris un bain brûlant en me laissant pénétrer par sa chaleur bienfaisante. J'avais reçu trois fois du courrier et parcouru l'ensemble de ses lettres, de ses imprimés sans importance. J'avais accompli mes services respiratoires et négligé par paresse les exercices intellectuels. J'avais fait une promenade d'une heure et aperçu, se dessinant dans le ciel, quelques petits nuages floconneux, ravissants, délicats et précieux. Ce spectacle était fort agréable, à l'instar de la lecture de vieux ouvrages, du repos pris dans un bain chaud. Mais tout compte fait, la journée n'avait pas été vraiment exaltante, vraiment radieuse. Elle ne m'avait apporté ni bonheur ni joie. Elle était tout simplement conforme à l'idée que je me faisais depuis longtemps déjà, des journées normales et habituelles, conformes aux journées modérément agréables, parfaitement supportables, passables et tièdes, d'un homme vieillissant et acariâtre, aux journées sans douleur, sans inquiétude spécifique, sans affliction véritable, sans désespoir, où l'on envisage même froidement, tranquillement, sans émotion ou angoisse particulière, la question du savoir s'il ne serait pas temps de suivre l'exemple d'Adalbert Stifter et de se blesser mortellement en se rasant. Celui qui a goûté aux autres journées, à ces journées funestes, marquées par des crises de gouttes, à ces journées où une névralgie épouvantable, térébrante, venue se loger derrière les prunelles des yeux, jette un maléfice sur toute activité visuelle et auditive, la transformant diaboliquement de joie en torture, à ces journées d'agonie de l'âme, à ces âpres journées de vide intérieur et de désespoir, où, au beau milieu d'un monde détruit, exploité par ces sociétés anonymes, l'univers des hommes et leur prétendue culture apparaissent à chaque seconde dans leur splendeur de pacotilles, mensongères et vulgaires, grimaçant comme un spectacle répugnant, dont l'image se concentre dans l'esprit malade jusqu'au comble de l'insupportable. Celui qui a goûté à cet enfer éprouve beaucoup de satisfaction à vivre des journées normales, en demi-teinte, semblables à celles qui venaient de s'écrouler. Il est assis, reconnaissant, près du poil chaud, en lisant le journal du matin. Il constate, reconnaissant qu'aujourd'hui encore, aucune guerre n'ait été déclarée, qu'aucune dictature nouvelle n'ait été instaurée, qu'aucune affaire particulièrement véreuse n'a été découverte dans le monde politique ou économique. Il accorde, reconnaissant, les cordes de sa vieille rouillée et entame un hymne emprunt de retenue, d'enthousiasme modéré, allant presque jusqu'à la gaieté, qui lasse la vague divinité à laquelle il s'adresse, une divinité satisfaite, placide, douce, légèrement étourdie par le gros mou. Et dans cette atmosphère épaisse et tiède d'ennui béat, d'indolence suscitant une immense gratitude, cette vague divinité qui hoche la tête avec lassitude et ce vague être humain qui chante son psaume d'une voix étouffée se ressemblent comme deux jumeaux. Le contentement, l'indolence sont choses précieuses, tout comme ces journées passables où l'on courbe l'échine, où ni la douleur ni la joie n'osent élever la voix, où tout n'est que murmure discret. Malheureusement, je suis fait de telle sorte que j'éprouve beaucoup de difficultés à supporter ce genre précis de bonheur. Il m'inspire très vite une haine et un dégoût intolérable qui me poussent à chercher désespérément refuge dans des sentiments d'une autre intensité, dans les plaisirs ou, si nécessaire, dans les souffrances. Lorsque je n'ai plus ressenti ni joie ni douleur pendant un certain temps et que j'ai goûté à la médiocrité tiède et insipide de ces journées prétendument agréables, mon âme naïve est agitée par une souffrance et une détresse particulièrement violente. Alors, je jette à la face béate de la divinité satisfaite et somnolente la vieille, rouillée, qui accompagne mon champ de grâce, préférant à cette température moyenne et saine la morsure d'une douleur intérieure cuisante, proprement infernale. Je sens brûler en moi un désir sauvage d'éprouver des sentiments intenses, des sensations, une rage contre cette existence en demi-teinte, plate, uniforme et stérile, une envie furieuse de détruire quelque chose, un grand magasin par exemple, une cathédrale, ou moi-même, une envie de commettre des actes absurdes et téméraires, d'arracher leurs perruques à quelques idoles vénérées, de munir deux ou trois écoliers rebelles du billet tellement désiré qui leur permettrait de partir pour Hambourg, de séduire une petite jeune fille ou de tordre le cou à quelques représentants de l'ordre bourgeois. Car rien ne m'inspire un sentiment plus vif de haine, d'horreur et d'exécration que ce contentement, cette bonne santé, ce bien-être, cet optimisme irréprochable du bourgeois, cette volonté de faire prospérer généreusement le médiocre, le normal, le passable. C'est dans cet état d'esprit qu'à la nuit tombante, j'achevais cette journée dépourvue d'événements marquants. Mais je ne choisis pas de faire ce qui convient normalement à un homme légèrement souffrant et qui consiste à se laisser appâter par le lit tout préparé, réchauffé par une bouillotte. Non. Contrarié et écoeuré par les maigres tâches accomplies jusque-là, je mis mes souliers avec mauvaise humeur, enfilé mon manteau, puis sorti dans l'obscurité et le brouillard pour me rendre en ville à la taverne du casque d'acier afin de consommer ce que les buveurs appellent, conformément à une vieille convention, un petit verre de vin. Je quittai donc ma mansarde et descendis les escaliers, ces escaliers difficiles à gravir, qui appartenaient à un univers étranger. Ces escaliers si bourgeois, si bien astiqués et si propres d'une maison de rapport extrêmement convenable, d'où pouvaient loger trois familles et sous les toits de laquelle je trouvais mon ermitage. J'ignore pourquoi, moi, le loup des steppes, apatride et l'adversaire solitaire du monde des philistins, j'ai toujours résidé dans de vraies demeures bourgeoises pour lesquelles j'éprouve un vieux penchant sentimental. Je n'habite ni dans des palais, ni dans des maisons d'ouvriers, mais toujours précisément dans ces nids petits bourgeois, extrêmement convenables, extrêmement ennuyeux, tenus de manière irréprochable, où cela sent légèrement la térébenthine et le savon, où l'on est pris de panique dès que l'on fait claquer la porte d'entrée, dès que l'on arrive avec ses chaussures sales. Ma prédilection pour ce genre d'atmosphère remonte indubitablement à mon enfance, et ma secrète nostalgie d'une sorte de foyer me ramène désespérément sur ces chemins absurdes du passé. Et oui, j'aime également le contraste entre mon existence solitaire, froide et traquée, plongée dans un profond désordre, et ce milieu familial et bourgeois. J'aime respirer dans les escaliers cette odeur de paix, d'ordre, de propreté, de bienséance et de douceur, qui m'attendrit toujours malgré ma haine de la bourgeoisie. Mais j'aime aussi franchir ensuite le seuil de ma mansarde, où tout cela s'évapore, où les mégots de cigarettes et les bouteilles de vin s'accumulent entre les piles de livres, où tout est désordonné, froid, laissé à l'abandon, où les ouvrages, les manuscrits, les fruits de la français, sont tous profondément marqués par la détresse de l'individu solitaire, par la question du savoir, ce que signifie être un homme, par le désir nostalgique de redonner sens à une existence humaine devenue absurde. Feignant une humeur enjouée, je me mis à trottiner sur l'asphalte humide des ruelles. La lumière des réverbères traversait, larmoyante et voilée, l'obscurité pluvieuse et froide, faisant naître des reflets inertes sur le sol mouillé. Je repensais tout à coup à mes années de jeunesse oubliée. Comme j'aimais alors ces soirées sombres et tristes de fin d'automne et d'hiver, avec quelle avidité et quelle ivresse je me pénétrais dans ces atmosphères solitaires et mélancoliques. Lorsque, enmitouflée dans mon manteau, je marchais la moitié de la nuit sous les averses des tempêtes à travers la nature hostile et nue. J'étais déjà isolée, mais je jouissais profondément de tout cela, et ma tête était pleine de verres de poésie que je notais ensuite à la lueur d'une bougie dans ma mansarde, assis sur le rebord du lit. Cependant, c'était le passé. J'avais dégusté la coupe jusqu'à la dernière goutte et à présent, elle ne s'emplissait plus. Devais-je le regretter ? Non, certainement pas. Il ne fallait rien regretter de ce qui était abouli. Je déplorais néanmoins ce qui se passait à présent aujourd'hui. Ces heures et ces journées innombrables que je perdais, que je ne faisais qu'endurer, qui ne m'apportaient ni surprise, ni émotion. Dieu soit loué, il y avait tout de même des exceptions. Il y avait parfois, rarement, des moments d'émotion, des moments de surprise, où les obstacles s'effondraient et où je retrouvais, moi, l'égaré, le cœur vivant du monde. Attristé, mais aussi profondément agité, j'essayais de me remémorer ma dernière expérience de ce genre. C'était lors d'un concert où l'on donnait une pièce admirable de musique ancienne. Entre deux mesures, jouées piano par les bois, la porte de l'au-delà s'était brusquement rouverte. J'avais parcouru le ciel et vu Dieu à l'œuvre. J'avais souffert avec félicité, n'opposant plus aucune résistance aux choses du monde, ne craignant plus rien, acquiescent à tout, laissant mon cœur s'ouvrir à tout. Cela n'avait pas duré longtemps, peut-être, un quart d'heure, mais j'avais revécu cette expérience en rêve la nuit même et, depuis, elle se mettait à briller secrètement de temps à autre, lorsque je traversais de longues périodes de solitude. Parfois, elle m'apparaissait distinctement, l'espace de quelques minutes, dessinant comme un divin sillage doré dans mon existence. Elle demeurait presque toujours ensevelie sous des morceaux de boue et de poussière, mais jaillissait de nouveau en étincelles d'or, semblant impossible à perdre et pourtant, aussitôt, bel et bien reperdue. Une nuit, alors que je veillais étendue dans mon lit, je me mis soudain à dire des vers, des vers bien trop beaux et trop singuliers pour que je pus songer à les coucher sur le papier. Au matin, je les avais oubliés, mais ils demeuraient enfuis en moi comme la lourde noix dans sa vieille coque fragile. Je refis la même expérience en lisant un poète, en réfléchissant à une pensée de Descartes, de Pascal. Une autre fois, l'illumination survint alors que j'étais auprès de ma maîtresse et m'emporta à nouveau vers les cieux, laissant derrière elle son sillage doré. Hélas, il est bien difficile de trouver cette trace divine au sein de l'existence que nous menons, au sein de notre époque tellement satisfaite, tellement bourgeoise, tellement décérébrée. Face à ces architectures et ces magasins, à ce monde politique, à ces individus, comment ne pas devenir un loup des steppes et un ermite sans manière dans un monde dont je ne partage aucune des aspirations, dont je ne comprends aucun des enthousiasmes. Je ne puis tenir longtemps dans un théâtre ou dans un cinéma. Je lis à peine le journal et rarement un livre contemporain. Je suis incapable de comprendre quel plaisir et quelle joie les hommes recherchent dans les trains et les hôtels bondés, dans les cafés combles où résonne une musique oppressante et tapageuse, dans les bars et les music halls des villes déployant un luxe élégant, dans les expositions universelles, dans les grandes avenues, dans les conférences destinées aux assoiffés de culture, dans les grands stades. Non, je ne suis pas capable de comprendre et de partager toutes ces joies qui sont à ma portée et auxquelles des milliers de gens s'efforcent d'accéder en se bousculant les uns les autres. Ce que j'éprouve dans mes rares instants de bonheur, ce qui constitue pour moi un ravissement, une expérience extraordinaire, une extase et une élévation de l'âme est connue, recherchée et appréciée par la majorité tout au plus dans la littérature. Dans la vie, on traite cela de folie. Et de fait, si la majorité a raison, si cette musique dans les cafés, ces divertissements de masse, ces êtres américanisés au désir tellement vite assouvis représentent le bien, alors je suis dans l'erreur. Je suis fou, je suis vraiment un loup l'estep, comme je me suis souvent surnommé moi-même, un animal égaré dans un monde qui lui est étranger et incompréhensible, un animal qui ne trouve plus ni foyer, ni oxygène, ni nourriture. ce n'est pas qui ne trouve plus que il s'agit de ce qui qui ne trouve plus une mauve